En fait, ce qui est vraiment fou, c'est que j'ai évolué au point de vue professionnel, donc de mon côté, en privé, et au niveau de l'anglais. Et donc, ça me donne confiance en moi parce que je vois que je progresse. J'entends que quand j'écoute une série, je comprends. Donc ça, c'est super agréable. Quand je me retrouve dans des tables de conversation, même si parfois je cherche mes mots, je comprends. Et j'arrive à me faire comprendre. Eh bien, c'est parti, Julie. Franchement, je suis ravie. On se le disait en off juste avant. Je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo, de prendre ce temps pour nous partager tout ton parcours avec l'anglais. Et on va voir, tu vas nous partager que c'est beaucoup plus que de l'anglais. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu ? Quel âge tu as ? Et du coup, c'est quoi ton parcours avec l'anglais ? Qu'est-ce que tu as déjà testé avant de nous rejoindre ? Moi, je m'appelle Julie. J'ai 41 ans. Donc, je suis indépendante depuis presque un an. En fait, tout s'est mis en place avec le marathon des langues. Moi, personnellement, j'avais vraiment l'impression d'être complètement nulle en anglais. Et parfois, j'ai toujours l'impression, mais ça, ça fait partie de l'évolution et du mindset. Mais au final, on se rend compte à quel point on progresse. Et donc, j'ai eu une scolarité un peu décousue. Donc, c'était compliqué pour moi de vraiment me positionner par rapport à l'anglais. J'avais vraiment beaucoup de blocage, de croyances limitantes. J'avais l'impression que mon cerveau ne fonctionnait pas. Et en fait, après un an, je me rends compte que j'ai vraiment bien progressé. Après, quand on est éternel insatisfait, un peu perfectionniste, on n'est jamais content. Mais les résultats sont là. Je le sais parce qu'il y a des choses que je comprends, parce que je viens de faire un test et que le test a validé que j'étais B1. Donc, voilà. Pour moi, même si on ne prend pas sa valeur par rapport à des tests, à des diplômes, c'est quand même valorisant de se dire que c'est acté. Et juste pour préciser, je te disais juste avant, j'ai échangé avec ta coach, avec Zoé qui m'a validé, parce que tu fais des sessions de pratique orale avec les coachs, qui m'a validé que tu es en niveau B1. Et du coup, pour préciser, niveau B1, ça veut dire niveau intermédiaire. Donc, ça veut dire que tu peux pratiquer ton oral dans presque toutes les situations. et tu peux te débrouiller, voilà, tu peux parler avec des natifs. Alors que tu nous disais avant, tu m'as dit le mot magique que j'entends tout le temps. Je me sentais nulle. Du coup, ça veut dire qu'à l'oral, tu te sentais bloquée aussi. Comment c'était à l'oral avant ? Mais tout à fait. En fait, je n'osais pas parce que déjà, j'avais un problème avec les trois temps. Et grâce au marathon d'anglais, vraiment, là, j'ai compris le système de base. Voilà, je ne suis pas encore prête à faire des conférences en anglais. Mais par contre, j'ai compris la base et je sais faire des phrases simples, m'exprimer, j'ai développé mon vocabulaire. Et en fait, que tu me parles de Zoé, figure-toi qu'elle, elle m'avait validé il y a six mois mon B1. Mais à l'oral. Et en fait, donc, j'ai commencé, j'étais à 1 avec les tests. Puis, j'ai eu mes six premiers mois et j'ai refait un test qui m'a validé à 2. Et moi, j'étais un peu déçue. Et je dis à Zoé, je suis un peu déçue, j'aurais tellement voulu être B1. Et elle me dit, mais tu as fait un test écrit, mais à l'oral. Moi, je te dis que tu es B1. Et donc, voilà, exactement. Et donc, du coup, en fait, je le suis. Mais il m'a fallu encore six mois pour bien prendre confiance en moi et débloquer un peu plus l'oral grâce justement aux tables de conversation qu'on fait toutes les semaines avec Zoé, Émilie. Donc oui, ça m'a bien débloquée, en effet. OK, super. Et toi, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à avant ? Super bien. Super bien. Et dans beaucoup d'aspects de ma vie, donc déjà, j'ai pris confiance en moi parce que c'est tout un parcours, en fait. En fait, ce qui est vraiment fou, c'est que j'ai évolué au point de vue professionnel, donc de mon côté, en privé et au niveau de l'anglais. Et donc, ça me donne confiance en moi parce que je vois que je progresse. J'entends que quand j'écoute une série, je comprends. Donc ça, c'est super agréable. Quand je me retrouve dans des tables de conversation, même si parfois je cherche mes mots, je comprends. Et j'arrive à me faire comprendre. Parfois, je me suis retrouvée à discuter sur des sujets divers et variés parce qu'il y a beaucoup de développement personnel dans l'MDA. Et où j'étais là, vous m'avez compris. Et en fait, oui, donc ce que je dis, je me sens comprise. Et donc, oui, je me sens beaucoup mieux qu'il y a un an sur tous les aspects de ma vie. Et donc, avec le Marathon des Langues aussi, il y a énormément de développement personnel. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai appris pour la gestion de mon temps, la gestion des émotions. Donc, voilà, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes via le Marathon des Langues. Donc, oui. Génial. Et donc, tout à l'heure, tu as dit MDA. Donc, MDA, c'est Marathon d'Anglais. Donc, toi, tu as fait les deux niveaux, niveau 1 et niveau 2. C'est pour ça que tu es resté un an avec nous. Ça permet de bien ancrer les fondations et justement d'être totalement à l'aise. Et du coup, en quoi, du coup, pour une personne qui ne voit pas en quoi, c'est quoi le rapport entre l'anglais et le développement personnel, en quoi ça t'a aidé justement par rapport à ton anglais ? Alors, justement, c'est très, très, très important parce que tout commence par le mindset, mais dans tout, en fait, que ce soit dans un projet professionnel, un projet privé, dans tous les aspects. Donc, une bonne organisation et un bon mindset. Et en fait, quand on démarre quelque chose au départ, on est plein de doutes parce que c'est nouveau. Et là, le fait de pouvoir travailler pas à pas sur son mindset, ça permet de prendre déjà de 1 confiance en soi et de se rendre compte, en fait, des vagues. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, ce sont les groupes avec les personnes donc dans l'étape de conversation où, justement, on s'est rendu compte en discutant que parfois, un jour, tu vas parler anglais, tout va venir, ça va être hyper fluide, tu vas avoir l'impression que tu es bilingue de fou et puis le lendemain, tu ne sais pas pourquoi, il n'y a plus rien qui sort. Et en fait, c'est dingue parce que même avec Zoé, elle nous expliquait qu'elle aussi, en français, elle a la même chose et pourtant, c'est une experte. Voilà, il n'y a pas un seul doute sur la question. Mais comme quoi, on a tous ce mindset qui peut venir perturber en vagues. Ça peut être une question d'hormones, ça peut être une question de fatigue, ça peut être une question de saison, peu importe. Et donc, pour moi, c'est très important de pouvoir travailler sur les deux et en même temps d'avoir un groupe et d'avoir une plateforme et voilà, tout ce qui est mis en place sur le marathon des lans, oui. C'est juste que tu partages, ça m'arrive aussi. Il y a des jours où tu as beau avoir atteigné ou avancé et il y a des jours où tu vas être fluide et le lendemain, ta mâchoire va être rouillée, ça ne sortira pas. Et même dans notre langue maternelle, en fait, il y a des jours en français, tu n'es juste pas, comme tu le dis, tu peux être fatiguée et puis ça reste là, ce n'est pas fluide. Donc voilà, mais quand c'est dans la langue qu'on apprend, tout de suite, il y a les doutes qui viennent alors qu'on n'aura pas forcément ça avec le français. Non, c'est clair et moi, je me suis rendu compte que j'avais un petit trouble d'attention parce que déjà, j'avais eu des difficultés dans ma langue maternelle. Il y a une dizaine d'années d'ici, quand j'ai commencé à travailler dans le recrutement, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Je n'ai jamais eu de difficultés à m'exprimer, mais par contre, j'avais des difficultés au niveau de la grammaire et c'est en apprenant, c'est en écoutant, c'est en me faisant corriger, en ayant des interactions que maintenant, j'ai une très bonne orthographe et que les choses se sont mises en place et c'est un peu la même chose ici. Tu as plusieurs possibilités pour apprendre et on te donne toutes les portes ouvertes pour cet apprentissage et c'est à toi de faire ce que tu veux en prenant l'individu dans toute sa globalité. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'avoir des fiches, des structures et d'être plus dans l'analyse, dans la lecture. Et il y a des personnes comme moi qui ont vraiment besoin de pouvoir varier, de ne pas rester trop concentré sur quelque chose parce que sinon, ça devient très compliqué. Moi, par exemple, j'apprends énormément parce que je suis passionnée de musique. J'apprends énormément en analysant les morceaux. Je vais entendre un morceau qui me plaît. Je vais me dire, de quoi est-ce que ça parle ? Et du coup, ça va me donner beaucoup de vocabulaire et même la structure des phrases. Donc, bien évidemment, il y a une base à avoir. Mais je ne suis pas obligée de rester fixée sur un cours à apprendre tout par cœur, ce qui ne me convient pas du tout à moi, en fait. Ça parle tellement. Donc, du coup, c'est ce que tu as mis en place dans ta routine anglaise. Tu veux bien nous en parler un peu plus ? Oui, tout à fait. Moi, donc, au début, j'ai vraiment suivi les fiches. Je me suis fait corriger par eux parce que je pense que c'est quand même important d'avoir vraiment les bases qui te permettent au moins de composer présent, passé, futur. C'est la base. Et puis, par la suite, les fiches, je me suis arrêtée justement au module 3 que je vais reprendre par la suite. Donc, quand moi, je me sentirai prête. Et ce qui m'aide le plus dans ma routine, ce sont les séries, les séries télévisées et les films parce que je sais que c'est quelque chose de ludique, de facile pour moi. Les chansons, ça me permet de pouvoir avoir du vocabulaire et de me rendre compte de certaines subtilités dans la langue que je ne vais pas avoir autrement. Et alors, les tables de conversation avec Émilie, Zoé, pour moi, ça, c'est vraiment très, très riche parce que tu parles, en fait. J'ai essayé d'avoir des petits partenaires de langue via Tandem, mais je ne m'y suis pas tenue. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut au Marathon des langues actuellement. Donc, je sais que je vais pouvoir par la suite reprendre des cours, enfin, pas des cours, mais des tables vraiment, des échanges de conversation ailleurs ici avec le lundi soir, le mardi soir, le jeudi midi et le vendredi. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour pouvoir parler avec des personnes. C'est important, ce que tu dis, de préciser. Ce n'est pas des cours, c'est des sessions de pratiques, de conversations sur des sujets qui vous intéressent. Parce que c'est vrai qu'on vous demande les sujets en amont pour pouvoir adapter chaque semaine. Super, hyper intéressant. Donc, comme quoi, tu nous dis que pour parler anglais, on n'a pas besoin forcément de faire des cours avec un prof et qu'on peut adapter avec des séries, avec de la musique, avec de la pratique et l'adapter vraiment, l'adapter à toi, quoi. De l'immersion, c'est vraiment ça. Et oui, le fait de pouvoir s'exprimer et d'avoir ces modules qui sont super, franchement, c'est vraiment très, très chouette. C'est super dynamique. En plus, on arrive tous généralement avec un niveau presque débutant. Donc, tu vois bien qu'il y a une entraide, un respect. Mais tout le monde se comprend. On est là pour la même chose. Il n'y a pas de jugement. Donc, c'est chouette, oui. Génial, génial. Oui, c'est pour ça qu'on a un processus de recrutement que tout le monde ne peut pas rentrer. Parce qu'effectivement, c'est hyper important pour nous de garder cette atmosphère, de garder cette bienveillance entre vous pour que tout se passe bien, quoi. Et du coup, en termes de temps, est-ce que de temps par jour, est-ce que ça t'a pris 4 heures par jour ? Comment tu t'es organisée ? Parce qu'en plus, t'as lancé ton activité en même temps. Donc, waouh, bravo, quoi. Je sais que ça prend du temps au début. Et malgré tout, t'as réussi à passer de bloquée à l'oral à un niveau B1 intermédiaire. Donc, dis-nous un petit peu comment tu t'es organisée ? En faisant ce que j'aime, en fait. C'est justement, sans que ce soit contraignant, donc, les petits moments down, t'as la partie développement personnel qui aide beaucoup, justement, pour se rebooster et pour se motiver et se mettre dans un bon mood. Le fait d'aller parler avec tes copains, parce que pour finir, ça devient une petite routine. Même quand t'as pas envie, tu ressors de là, t'es super fier, en fait, parce que tu t'es dépassée et que tu te rends compte que tes blocages sont juste dans ta tête parce qu'il n'y a personne qui va te juger et que tout le monde essaye de progresser et qu'il y a même une entraide. Et moi, je fonctionne beaucoup avec l'humain, donc c'est important. Et puis, regarder les séries en anglais, en fait, c'est devenu quelque chose. Moi, et pourtant, il y a un an d'ici, tu m'aurais dit que j'allais regarder en anglais, écouter. J'avais des amis qui me disaient, moi, j'écoute que des VO. Et j'étais là, oui, c'est ça, c'est bon. Moi, je m'en fous, VO, sous-titré pas, même en canadien, c'est bon, mais pas en anglais. Et en fait, c'est super free, c'est gay, ça m'amuse. Et c'est comme ça que j'apprends. Tu te rends compte que, voilà. Mais il faut passer par une étape de je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que j'aime avant de trouver un rythme, en fait, que je vais garder. Génial, génial. Et combien de temps par jour, à peu près, si tu pouvais nous donner une donnée ? Allez, on va dire une heure par jour. Et fait encore, c'est peut-être un peu plus ou un peu moins. Je ne m'en rends même pas compte, en fait, parce que je te dis, allez, le temps de regarder une série. Je pense que ça peut être, oui, entre une demi-heure et deux heures par jour, tu vois, en fonction. Oui, et ce n'est pas deux heures assises à ton bureau, c'est réparti dans la journée, tu as des moments optimisés. Je vais prendre mon application, parce que j'aime beaucoup jouer et je me dis, tiens, voilà, et c'est agréable, en fait. Oui, et ça peut prendre, parce que même quand je vais, je n'ai pas toujours l'occasion d'y aller, mais quand je fais les sessions le lundi soir ou le jeudi midi avec Zoé, ça me prend une heure, mais c'est super gai, en fait, ça rentre dans ma journée et je ressens beaucoup de satisfaction personnelle, en fait. C'est ça, oui, c'est très gai. C'est grisant parce que tu te dis, ben voilà, je l'ai fait et tu ne te rends pas compte tout de suite de tes progrès, en fait. C'est, oui. Ben oui, parce que vous êtes exigeant. Ben, je sais, je vous connais bien. Et comment, et qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans le coaching marathon anglais ? En fait, c'est l'évolution, c'est l'évolution et c'est le progrès et c'est de voir le chemin d'où tu commences et où tu arrives. Mais pour ça, il faut y arriver. Il faut se donner un petit peu de temps pour se permettre de progresser. Et le plus surprise, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a tellement de bienveillance, tu vois. Même toi qui m'as proposé de faire, tu vois, de faire mes soins au bol. Enfin, allez, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Je ne sais pas si c'est vraiment une surprise, mais c'est quelque chose en tout cas qui m'a vraiment beaucoup plu pendant mon parcours. Génial, trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui était dans ta situation avant et qui se dit non mais moi, je suis nulle, je n'arriverai jamais, ce n'est pas fait pour moi ? Ce serait quoi la première étape qu'il pourrait faire ? de se laisser porter, de se faire confiance et de suivre le processus pas à pain jusqu'à un moment, trouver ce qui va être aligné avec sa situation du moment. C'est juste se laisser porter, écouter, suivre le process parce qu'en fait, en le suivant, les choses se mettent en place tout naturellement et surtout, surtout ne pas hésiter à aller faire les coachings, à demander conseils quand il y a besoin, à aller au bottage de fesses parce que Zoé est là pour ça, parce que tu es là pour ça et que ça fonctionne et que ça prend deux secondes à le bottage de fesses. C'est parfois juste un mot, un sourire, un challenge et voilà. Super. Eh bien, écoute, un grand merci Julie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada